Les Buveurs d'Océan par H. G. Magog Chapitre 9 L'Escamoté Lorsque Jean d'entre vous était entré en plaisantant dans la mystérieuse chaise à porteur, il ne se doutait guère que la plus étrange des aventures commençait pour lui. Machinalement, il s'était assis sur le velours usé des coussins. Le sourire moqueur qu'il avait en entrant errait encore sur ses lèvres. Une fumisterie certainement cette expérience, en quoi le truc pouvait-il bien consister ? Il se renversa en arrière, contre le fond de la chaise. Brusquement, une draperie le frôla et s'abattit sur sa tête. Ce fut foudroyant. Il sentit qu'une main le serrait à la gorge, tandis qu'une autre l'immobilisait par une torsion du poignet. Presque aussitôt, il ressentit cette impression particulière de vertige et d'angoisse que produit la descente d'un ascenseur qui s'enfonce brusquement. La chute n'eut qu'une durée inappréciable. Elle s'arrêta aussitôt et Jean se sentit attiré en avant. Son corps céda avant que sa volonté eût pu intervenir. Il fit trois pas et retrouva à la fois le souffle et la faculté de poncer. Parce que la pression sur sa pomme d'Adam, c'est ça, en même temps que sa tête était dégagée de l'étoffe qui l'aveuglait. Stupéfait, il se vit entouré de trois Japonais, dont deux emprisonnèrent ses bras, paralysant tout mouvement. Tandis que le troisième lui appliquait brusquement son pouce sous le menton et pressait fortement sa mâchoire supérieure avec ses autres doigts allongés. « Pas crier ! » murmura-t-il d'un air sévère. Recommandation bien utile, car Jean se sentait incapable d'ouvrir la bouche. Comme un éclair, il vit encore un appareil bizarre, fait du siège qu'il venait de quitter, remonter vers un trou percé dans le plafond, et disparaître et l'obturer. Alors l'explication la plus naturelle de l'aventure se présenta à l'esprit du jeune homme. « C'est le truc, » se dit-il, « ce qu'ils vont être épatés là-haut. » Néanmoins, il était choqué de la façon brutale dont on s'était assuré son concours. On aurait pu opérer plus doucement, et puis pourquoi ne le lâchait-on pas ? Celui qui serrait les mâchoires de Jean relâcha un peu l'étreinte de ses doigts. « Ne craignez rien, » murmura le jeune homme, « je ne veux pas faire rater votre tour. » Alors ses gardiens sourirent, le lâchèrent, en lui faisant signe de garder le silence. « Escamotage ? » demanda-t-il doucement. Ils approuvèrent de la tête. « Mais maintenant, qu'allez-vous faire ? » Nouveau sourire. Un des jaunes, pris sur une chaise une robe étrange, évidemment un kimono national, effémine dans vêtir Jean. « C'est une véritable camisale de force, » grommela le jeune homme. « Quelle utilité cela peut-il avoir pour votre farce ? » Sans lui répondre, l'un des jaunes prit un masque imitant fort bien un visage japonais. Un autre présenta une perruque noire qui complétait le masque. « Bon, » dit Jean, « je vois bien que vous voulez me déguiser, mais pourquoi ? » Elle se laissa docilement appliquer le masque et la perruque. Après quoi, ses habilleurs l'entraînèrent vers le soupirail qui était ouvert et sous lequel se trouvait une chaise. « Nous allons filer par là, » demanda le fiancé de Susanna. « Vous voulez m'escamoter tout à fait ? » « C'est fort bien. Sans doute vous comptez me faire rentrer par la grande porte et opérer sous ce costume une apparition sensationnelle. Soit encore. Mais n'oubliez pas qu'on me marie dans une heure et que ma présence est indispensable. » Les figures jaunes grimacèrent en signe d'assentiment et Jean fut hissé par le soupirail. À son grand étonnement, des mains japonaises se trouvèrent là pour le recevoir et l'installer prestement dans un pousse-pousse qui passait à propos le long du trottoir, conduit par un coureur nonchalant. Du coup, Jean d'entrevaux trouva qu'on abusait de sa complaisance. « Ah non ! » protesta-t-il, « pas de promenade. Cela nous entraînerait trop loin. Je vous ai dit que je ne voulais pas risquer d'être en retard. Descendez-moi. Entendez-vous, t'as de magot ? Descendez-moi tout de suite ou j'appelle et je divulgue votre truc. » Déférent, un des japonais sortit du sous-sol, s'approcha de lui comme pour satisfaire son désir. Mais son intervention se borna à appuyer un doigt sur un de ses côtés du masque. Jean entendit le déclic d'un ressort et sentit subitement sa mâchoire prise comme dans un étau, tandis que son nez était atrocement pincé. Le masque se révélait articulé à la façon d'un piège et en serrait sa face, au point de lui rendre impossible l'émission du moindre son. Et comme le kimono qu'on lui avait fait revêtir l'immobilisait complètement, il n'était plus qu'un mannequin inerte à la merci de ses persécuteurs. Un de ceux-ci fit un geste et le coureur partit au galop, entré dans le pousse-pousse et suivi par d'autres dans lesquels avaient pris place les quatre japonais du sous-sol. La colère fut d'abord le seul sentiment qui s'empara du jeune homme. Les pousse-pousse avaient parcouru plusieurs rues de Tokyo, sans nullement intriguer les passants, car rien ne trahissait le supplice infligé à la patience du jeune homme. Grâce à son masque et à son déguisement, il devait paraître comme ses compagnons un vieux japonais, entiché des coutumes anciennes. Les pousse-pousse s'arrêtèrent devant la gare. Les quatre japonais descendirent immédiatement de leur véhicule et, affectant d'entourer leurs prisonniers des soins qu'on a pour un malade, le firent conduire sur le quai. Là, on le souleva avec d'apparentes précautions et on le déposa sur une des banquettes d'un compartiment de première classe, dans lequel montèrent également les quatre japonais. Après quelques minutes d'attente, la locomotive siffla et le train s'ébranla. Assis en face de Jean, ses gardiens souriaient bizarrement et leurs petits yeux pétillaient d'une joie malicieuse. Le jeune homme s'alarma enfin. Il comprenait la puérilité des suppositions qu'il avait faites et la gravité d'une aventure que rien ne pouvait plus expliquer. On l'enlevait, cela ne faisait aucun doute. Mais pourquoi l'enlevait-on ? Comme le train roulait toujours et que la nuit venait, il finit par s'endormir. Son réveil fut désagréable. C'était le matin et le train venait de s'arrêter. Jean se retrouva entre les quatre japonais au rectus grimace. Il les considéra avec colère et de nouveau, l'impuissance où il était de comprendre l'énerva et le désespéra. Ses rabisseurs le firent descendre du wagon et l'ayant placé entre eux, l'entraînèrent hors de la gare. Ainsi encadré, Jean ne put voir le nom de la ville où on l'a menée. D'ailleurs, du Japon, il connaissait tout juste Tokyo et Yokohama. En dehors de cela, quelques noms de ville et d'îles qu'il situait au petit bonheur constituaient tout son bagage de connaissances géographiques. Ce qu'il put apercevoir hors de la gare n'éclaira point sa perplexité. Aux yeux d'un Européen fraîchement débarqué, toutes les villes japonaises se ressemblent. Était-il à 50 lieux de Tokyo ou à 200 ? Son ignorance du réseau ferré de l'île nippon l'empêcha de risquer à ce sujet la moindre hypothèse. Il n'eut d'ailleurs pas le loisir de beaucoup observer. Une automobile attendait, dans laquelle ses persécuteurs le poussèrent. Il eut fallu de nouveau demeurer assis, entre eux, et aussi immobile qu'un mannequin. Il songea à l'inquiétude qui, à cette heure, devait dévorer la famille de Glandève. On ne pouvait plus douter qu'il n'eût été enlevé. S'était-on expliqué sa disparition ? Sûrement, la police avait été mise en branle. Saurait-elle retrouver ses traces ? Quelle chance avait-il d'être délivré ? Ses réflexions l'amènent à se maudire lui-même. Quel nier il avait été ! Il leur avait facilité la besogne en se prêtant à leur combinaison. Regrets et dépit superflus, il était pris et bien pris. Il n'y avait plus qu'à se résigner sans gaspiller sa force en révolte inutile et à s'en remettre au hasard. Résolu à ruser si besoin était, il se sentit plus calme. Aussi longtemps qu'on lui laisserait la vie, il pourrait conserver un espoir. Un homme énergique ne doit jamais se considérer comme perdu, alors qu'il respire et que ses forces demeurent entières. Le trajet que parcourut l'auto fut court. Elle s'arrêta devant une maison isolée, et Jean fut porté à l'intérieur dans une salle meublée à l'européenne. Sur une table, un repas servit. Cette vue lui rappela que son estomac commençait à protester contre un jeûne trop prolongé. Mais comment manger avec ce masque et l'entrave de cette robe ? Un des Japonais prit la parole. « Si vous avez faim, il faut promettre de vous tenir tranquille. Nous vous débarrasserons du kimono et du masque. » Il appuya sur le ressort et Jean d'entre vous put parler. Le jeune homme hésita un peu avant de répondre. Traité avec ses geôliers, lui répugnait. D'autre part, sa loyauté se refusait à un mensonge. Or, il ne voulait point renoncer à profiter d'une chance de fuite. « Je veux bien promettre, » dit-il, « mais seulement pour la durée du repas. Ensuite, je me laisserai remettre le kimono et le masque et je reprendrai la liberté d'agir comme bon me semblera. » « Ou comme vous pourrez, » rectifia le Japonais. « Soit, mais vous me donnez votre parole française. » « Je donne ma parole française, » acquiesça Jean, qui ne put s'empêcher de sourire. » Cette preuve que fournissait le jeune de sa remarquable connaissance de la mentalité française le flattait autant qu'un hommage. On le délivra aussitôt de ses entraves et il put dévorer à l'aise le menu qu'on lui servit. En même temps, mettant à profit la latitude qu'il avait d'utiliser sa langue, il questionna. « Où suis-je ? » « À Fukushima. » Ce nom ne disait rien au jeune homme. Il n'avait jamais entendu parler de la province d'Iva-Zero, au nord de laquelle se trouvait cette ville. « Où me conduisez-vous ? » demanda-t-il encore. « Beaucoup plus par acquis de conscience que dans l'espoir d'être renseigné par un nom tout aussi inconnu. » « Vers le maître, » répondit le japonais. « Le maître ? » « Qui est le maître ? » « Vous le verrez. C'est à lui seul qu'il appartient de se nommer. » « C'est probablement un chef de bande, » pensa Jean, « à moins qu'il ne s'agisse du président de la République, auquel cas mon affaire ne sera guère meilleure. » Et il ajouta, « Que me veut-il ? » « Il vous le dira. » « Vous savez que je suis diplomate français et que cette pésanterie pourrait coûter cher à votre pays. » « Les Japonais ricanèrent. » « Nous le savons, mais ce qu'on désire vous faire voir intéresse tout particulièrement un diplomate. » « Allons, » songea le jeune homme en se remettant à manger. « Il paraît qu'il y a de la diplomatie dans mon cas. Quel pays absurde ! N'aurait-on pas pu attendre que je sois mariée ? » Son repas achevé, il se laissa stoïquement remettre le kimono et le masque, dont toutefois ses geôliers s'abstarent de faire jouer le mécanisme barbare. Vers cinq heures, après avoir exigé de lui une nouvelle promesse de soumission, on le délivra de nouveau de ses entraves et on lui y servit un second repas. Puis, l'ayant rééquipé, on le réinstalla dans l'automobile qui le ramena à la gare, où il fut de nouveau hissé dans un wagon. « Train spécial ! » ricana un des gardiens. « Vous pourrez dormir. Nous n'arriverons que demain matin. » « Où cela ? » « À Avomori. » Jean d'entre vous n'insista pas et fainit d'être suffisamment renseigné. Il lui déplaisait de s'avouer aussi piètre géographe. Le lendemain, à la descente du wagon, il fut conduit dans une maisonnette et restauré comme la veille. Il fut alors embarqué sur un navire de guerre, ce qui le confirma dans son idée qu'il était bel et bien prisonnier d'État. La traversée d'ailleurs n'augmenta ni ne diminua la liberté très relative dont il jouissait. Et il fut traité à peu près comme les jours précédents, à cette différence près. Mais il n'en abusa pas, préférant demeurer sur le pont pour tâcher de deviner vers quel littoral on le conduisait. Une côte apparut enfin à l'horizon, puis un port dans lequel le navire jeta l'encre. L'île Iezo annonça à un des japonais non sans quelque solennité. Jean tressaillit. Il allait donc mettre le pied sur ce sol mystérieux que nul européen n'avait foulé depuis près de trente ans. Était-ce donc là le but de son enlèvement ? Il se promit d'ouvrir les yeux. À peine débarqué, il fut déçu. Rien ne semblait justifier le mystère. Il tombait en plein pays d'usines, sous un ciel en fumée que menaçait d'innombrables cheminées. Cela ressemble au creusot, se dit-il désappointé, ou encore au centre minier du nord de la France. Précisément, on le conduisait vers un groupe de bâtiments qui rappelaient les constructions entourant les puits de descente dans les mines. Et c'en était bien un au bord duquel il fut amené. Sa seule particularité remarquable était le grandiose de ses dimensions, ainsi que la puissance de l'éclairage électrique qui l'illuminait. Une demi-douzaine d'ascenseurs fonctionnaient sans trêve, montant ou descendant, apparaissant ou disparaissant dans les profondeurs. Jean d'entre vous fut poussé dans l'un d'eux. « Ce que vous allez voir, » expliqua un de ses gardiens en souriant, « aucun homme de votre race ne l'a encore contemplé. Ouvrez vos yeux. Le pays qui a entrepris une pareille œuvre peut, à bon droit, revendiquer la première place dans le monde. Ce sera certainement votre avis. » « C'est ce que vous allez voir, » « c'est ce que vous allez voir, »